« You're so powerful, you are. Why leave ? » Les sabres lasers, des Jedi et des Sith ont subi des changements importants lorsque la franchise Star Wars a supplanté la chronologie Legends avec le canon moderne. « Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. » Les sabres lasers sont l'un des éléments les plus reconnaissables du mythe de Star Wars, les armes apparaissant dans presque tous les films et séries. Naturellement, la vaste histoire de Star Wars a fourni au sabre laser une histoire longue et fascinante dans les deux chronologies. Et le redémarrage partiel de la franchise en avril 2014 a vu l'introduction de caractéristiques nouvelles et différentes pour les armes. Comme c'est souvent le cas, l'histoire originale du sabre laser de l'ère Legends inspire celle du canon moderne. Dans les deux chronologies, les sabres lasers sont les armes traditionnelles des Jedi et de leurs anciens ennemis, les Sith. Bien que les Jedi et les Sith aient des philosophies et des cultures très différentes, ils partagent une origine commune. Les premiers vrais seigneurs Sith dans Legends et dans les chronologies canon modernes étaient des Jedi déchus qui ont embrassé le côté obscur de la Force. Sans surprise, les Sith ont continué à utiliser des sabres lasers, bien qu'ils aient modifié les leurs pour les différencier des armes Jedi. Il existe de nombreuses organisations utilisant la Force et le côté obscur dans le canon et Legends. Mais les sabres lasers sont, pour la plupart, exclusifs aux Jedi et au Sith. Dans la chronologie Legends, les sabres lasers sont alimentés par des types spéciaux de cristaux imprégnés de Force. Des cristaux de sabre laser ont été trouvés sur de nombreuses planètes à travers la galaxie. Les plus populaires parmi les Jedi de l'ère préquelle étant les cristaux Adegan du système Adega et la planète Illum des régions inconnues. La construction d'un sabre laser est un rite de passage vital pour un Jedi. Et les padawans et la vieille garde de l'ordre Jedi se rendaient généralement à Illum pour obtenir un cristal pour alimenter leur sabre laser. Dans les grottes du cristal d'Illum, les Jedi choisissent un cristal, donnant à leur sabre laser une lame bleue ou verte. Le canon moderne de Star Wars a réinventé les cristaux de sabre laser dans la série 2008 The Clone Wars. Alors que les padawans se rendent toujours à Illum pour obtenir un cristal de sabre laser, la gemme doit se lier à un Jedi potentiel. Un padawans trouvera un cristal particulier qui finira par passer d'une couleur claire et neutre à une teinte spécifique, qui deviendra alors la couleur de la lame de son sabre laser. La plupart des cristaux Kyber deviennent bleu ou vert. Les sabres lasers rouges sont généralement associés au Sith dans la chronologie Legends, bien qu'il existe. Des exemples notables de Jedi qui utilisent de telles armes. Luke Skywalker a notamment construit un chôteau à lame rouge pour servir à la fois d'armes de secours et de contre-attaque au fouet lumineux mortel de la dame noire des Sith Lumia. Plusieurs Jedi de l'air préquel sont représentés comme brandissant des sabres lasers à lame rouge, Adigaya et des Pabilabas étant des exemples notables, bien que leurs armes soient généralement rétablies pour avoir toujours été un bleu ou un vert plus traditionnel. Bien que les sabres lasers à lame rouge n'aient pas nécessairement de lien avec les Sith ou le côté obscur dans la chronologie Legends, ce n'est pas le cas dans le canon moderne de Star Wars. La chronologie la plus récente établit qu'un cristal Kyber ne peut pas devenir rouge par des moyens naturels. Il doit endurer un rituel tortureux du côté obscur appelé saignement. Lorsqu'un utilisateur du côté obscur, généralement un Sith, fait saigner un cristal Kyber, il y diver son pouvoir malveillant du côté obscur, le corrompant plutôt que de se lier à lui. Tout cristal de sabre laser dans la chronologie Legends peut être entaché par le côté obscur. Bien qu'aucune couleur spécifique ne soit nécessairement associée au côté obscur. Dans un cas spécifique, un Jedi a nettoyé le côté obscur d'un cristal de sabre laser, ce qui a entraîné un changement de couleur. Cet exemple s'est produit dans le roman Riptide de 2011, représentant Jaden Kor du nouvel ordre Jedi, utilisant la force pour débarrasser un cristal rouge du côté obscur. Ce processus a fait jaunir le cristal en conséquence. Dans le canon moderne de Star Wars, la capacité de supprimer le côté obscur d'un cristal Kyber est connue sous le nom de purification. Et bien que cela soit encore rare, il y a beaucoup plus de possibilités dans la nouvelle chronologie. Cette capacité a peut-être été développée par les Falanassi, une organisation utilisant la force, ayant des liens lâches avec l'ordre Jedi. Tandis que les Falanassi purifiaient les cristaux Kyber saignés, laissés par les Sith, tués, plusieurs Jedi, ou anciens Jedi, utilisaient également cette capacité, notamment Jorah Mali, Ahsoka Tano et Luke Skywalker. Les cristaux Kyber purifiés et leurs lames de sabre sont blancs. Les couleurs des lames de sabre laser sont choisies par les Jedi et les Sith dans la chronologie Legends. Le rouge est la couleur traditionnelle de la lame des armes Sith, et bien que certains Sith utilisent des sabres laser avec d'autres couleurs de lames, la plupart construisent des armes à lames rouge. Étant donné que les cristaux Adegan sont exclusivement bleu ou vert, les deux sont généralement considérés comme les couleurs emblématiques des Jedi. Pour qu'un Jedi puisse construire une arme avec une couleur de lames autre que le bleu ou le vert, il doit obtenir un autre type de cristal de sabre laser, Windu, par exemple, utilise un cristal Hurricane donnant à son arme sa lame violette distinctive. Les couleurs de lames de sabre laser plus rares sont un peu plus difficiles à obtenir dans le canon moderne de Star Wars. La plupart des cristaux Kyber deviennent bleu ou vert lors de la liaison avec un Jedi potentiel, mais il existe des cas où le cristal devient violet, jaune, orange ou toute autre teinte rare. Il n'existe qu'un seul exemple connu d'un cristal Kyber devenu noir, le sabre noir mandalorien, l'arme du premier Jedi mandalorien étant le seul exemple. Il existe une grande variété de cristaux de sabre laser dans la chronologie Legends, avec des cristaux plus rares produisant des couleurs de lames plus rares. Certains portaient le nom de célèbres Jedi et Sith, et d'autres avaient même des propriétés uniques. Par exemple, le cristal Kyber de Minban pourrait renforcer la connexion à la force, à condition que le cristal se trouve dans le temple de Pojima. Plus on s'éloignait du temple, plus l'augmentation de force du cristal Kyber devenait faible, et sa capacité était perdue lorsqu'il était hors de Minban, le faisant fonctionner comme un cristal de sabre laser conventionnel. Dans le canon moderne de Star Wars, les cristaux Kyber sont le seul type fiable de cristaux de sabre laser. Cela dit, les cristaux Kyber se trouvent sur une variété de mondes, Illum étant le plus célèbre, tandis que d'autres mondes, comme Lothal, produisent également des gemmes tant convoités. En fonction de leur planète d'origine, certains cristaux Kyber ont des noms alternatifs. Les cristaux Kyber trouvés sur Christophsis étant par exemple appelés Christo Christophsis. Traditionnellement, les Sith n'utilisaient pas de cristaux naturels de sabre laser dans la chronologie Legends. Au lieu de cela, ils ont synthétisé leurs propres cristaux en utilisant le côté obscur et un four spécial. La création de cristaux synthétiques permettait aux Sith de choisir leurs couleurs, le rouge étant presque toujours le choix. Les Jedi savaient comment créer des cristaux synthétiques avec la force au lieu du côté obscur, mais ils ne les fabriquaient généralement qu'en cas d'urgence. Après que l'Empire Galactique ait détruit la plupart des sources naturelles de cristaux de sabre laser, les cristaux synthétiques sont devenus la norme pour les Jedi au nouvel ordre Jedi, Luke Skywalker lui-même créant un cristal synthétique vert pour son arme. Les cristaux synthétiques Kyber existent dans le canon moderne de Star Wars, mais ils ne sont pas adaptés à une utilisation dans les sabres lasers. Les cristaux synthétiques sont très volatiles, ce qui les rend sujets à des détonations destructrices. Alors que les célèbres seigneurs citent des Sith films de la saga originale utilisent tous des cristaux de sabre laser synthétique dans la chronologie Legends, leurs homologues canon modernes utilisent tous des cristaux Kyber qui ont été saignés par le côté obscur. Mise à part le nettoyage par Jaden Core d'un cristal synthétique imprégné du côté obscur dans Riptide, la couleur d'un cristal et d'une labe de sabre laser ne peut pas être modifiée. Dans la chronologie Legends, les couleurs des sabres lasers reflètent davantage la planète d'origine d'un cristal ou l'affiliation d'un utilisateur de sabre laser que leur utilisation de la force ou du côté obscur. Dans la plupart des cas, lorsqu'un Jedi devient un Sith, il retire simplement son cristal d'origine et le remplace par un cristal synthétique rouge créé par le côté obscur pour signifier sa nouvelle allégeance. Dans le canon moderne de Star Wars, un cristal Kyber peut changer de couleur de bien plus de façon que d'être saigné par un utilisateur du côté obscur. Comme le montre l'arc final de The Clone Wars, Anakin Skywalker, a modifié le sabre laser et le chôteau d'origine d'Ahsoka Tano, provoquant la liaison de leurs deux cristaux Kyber avec lui, passant du vert et du jaune vert au bleu. Le fonctionnement de ce processus n'a pas encore été précisé car Rey a réparé et modifié le sabre laser d'Anakin Skywalker après sa bisection. Mais la lame de l'arme séparée est restée bleue au lieu de virer au jaune. Une autre façon, peut-être involontaire, dont le canon moderne de Star Wars a changé les sabres lasers par rapport à leur incarnation originale de Legends est leur caractère mortel. Les sabres lasers sont des armes de mêlées exceptionnellement dangereuses qui peuvent facilement tuer et démembrer des êtres. A quelques exceptions près, les coups, les entailles et les bissections d'un sabre laser ont entraîné la mort dans la chronologie Legends. Une critique courante du canon moderne de Star Wars est que les blessures au sabre laser sont désormais incohérentes voire insignifiantes. Alors que Gwagon Jinn est mort d'un empalement au sabre laser, d'autres personnages comme Calcestis, Sabine Wen et Reva ont chacun survécu à ce qui aurait pu être des blessures mortelles au sabre laser. Dark Maul, tristement célèbre, a même survécu à sa coupe en deux, ce qui rend les sabres lasers beaucoup moins efficaces dans les propriétés récentes de Star Wars. Perso, juste pour le saignement des cristals, je suis pour le canon. Mais j'aime bien aussi Legends. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe ! Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde ? Je vous le demande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501